... Imaginez un petit village de montagne en Bavière, un petit village charmant. Tout le monde connaît son nom, il a fait le tour du monde. Hélas, hélas, hélas. Ce village est devenu une ville de 20 000 habitants et il avait été fondé sous Charlemagne. Or, avant 1940, il était le rendez-vous des peintres, des peintres comme chez nous, nous avons dit, les peintres de Fontainebleau ou les peintres de Barbizon, de ces lieux, dans un lieu adorable de fraîcheur, de nature, les peintres aimaient s'y retrouver. Et puis, à deux kilomètres du village, a commencé l'enfer, l'enfer. C'était Dachau, Dachau, le camp de la mort. Et je vais garder comme titre pour notre parabole simplement ceci, « Au camp de Dachau ». Au camp de Dachau, hélas, ce sont des mots qu'on n'ose à peine plus dire. Donc, au camp de Dachau. L'un de ceux qui y a vécu, avant de devenir ministre de la guerre, du temps du général de Gaulle, un homme qui a vécu comme un saint, comme un saint. Edmond Michelet raconte comment chaque matin, la messe était célébrée au camp, en secret. Edmond Michelet a passé des mois dans ce camp de concentration, des mois, il a fait un petit livre qui s'appelle « La rue de la liberté ». C'était le nom qu'on avait donné au passage central du camp, dans « La rue de la liberté ». Et c'est à l'intérieur de cela, il raconte d'une manière bouleversante. Il raconte comment le corps et le sang du Christ étaient offerts dans une baraque où l'on avait emprisonné tous les prêtres. On n'avait pas voulu qu'il y ait un risque de contamination, j'oserais dire, des prêtres dans les autres baraques, si bien qu'on les avait tous mis dans une seule baraque grande que j'ai visitée. Sous peine de mort, ceux qui n'étaient pas prêtres n'avaient pas aucun droit d'y entrer. Et c'était très surveillé. Michelet arrivait à s'y glisser clandestinement et à remporter dans une petite boîte quelques parcelles d'hosties. Et il raconte « Nous étions là, nous étions là plusieurs centaines, serrés les uns contre les autres, comme les grains d'une même grappe », écrit Michelet. L'officiant célébrait dans ses rayons de bagnard un dérisoire gobelet comme calice, « Une boîte de pastilles comme s'y boire ». Et il ajoute « J'allais parfois porter le viatique » au sinistre « Revir ». « Revir », ça veut dire l'endroit où on met les malades qui sont mourants, qui sont finis. « C'était la baraque des mourants. » « Ce dont je me souviendrai jusqu'à mon dernier jour, » raconte Michelet, c'est le sourire. Le sourire resplendissant, le visage rayonnant d'une joie qui n'était plus la nôtre, des agonisants auxquels j'apportais une petite parcelle d'hosties que je glissais entre leurs lèvres. » Et Michelet raconte l'histoire un peu folle qui est arrivée à Dachau à la fin de 1944. Et il écrit « La baraque des prêtres a été le témoin d'une cérémonie incroyable. Un séminariste allemand, déjà diacre, emprisonné depuis presque dix ans, se consumait de tuberculose. Quelques prêtres de ses amis conçoivent, ce rêve fou, organiser son ordination. Ça sert de tal. Avant, avant, avant qu'il ne meure, il y a justement là un évêque. C'était l'évêque de Clermont-Ferrand qui était déporté, lui aussi. Et ce qui est fou s'organise. On taille une crosse d'évêque dans un morceau de bois, on découpe une étoffe violette qu'on a pu se procurer. L'archevêque de Munich, c'est près de Munich, à 20 kilomètres de Munich, fait passer clandestinement un peu d'huile consacrée. Et la nuit du 18 décembre 1944, c'est-à-dire le dimanche de Gaudete, comme nous disons dans la liturgie, c'est-à-dire le dimanche de la joie, parce qu'on sait que Jésus va venir, on attend Noël. Monseigneur Piguet, donc évêque de Clermont-Ferrand, a mis sa tenue d'évêque sur sa tenue de déporté. Et il ordonne prêtre, Karl Leisner. Pendant la cérémonie, un déporté juif joue du violon pour qu'on ne s'imagine rien, pour que les SS, les gardiens du camp, ne s'aperçoivent de rien. L'abbé Leisner célèbre en secret sa première messe, qui sera la dernière. Il devait mourir quelques jours plus tard. Il avait simplement écrit sur son journal, juste avant de mourir, « Amour, expiation. » Amour, expiation. Le dimanche de la joie, un évêque français ordonne un séminariste allemand dans le camp de la mort pendant qu'un juif joue du violon. Quelle présence réelle ! Quelle présence réelle ! Deux fois, j'ai eu l'occasion de célébrer la messe dans la chapelle de Dachau. Deux des grandes baraques ont été achetées par des carmélites qui se sont mis juste à côté du mur de sortie de Dachau. Là, 20 à 25 carmélites continuent de prier. Je vais simplement vous faire un aveu. J'ai pleuré en célébrant la messe à Dachau. ... ... ... Sous-titrage ST' 501